Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors j'espère aussi que vous accueillez le mois de juin de belle façon, c'est l'été qui s'en vient tranquillement. Et donc profitez-en, prenez le temps de respirer à l'extérieur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du bélier. Alors bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc pour un complément d'information. Et de vous rappeler également avec ma petite clé de la destinée ici, qui est le symbole tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et que peu importe ce qui est décrit ici, vous avez toujours le dernier mot, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc voilà, alors reprenez la totalité de votre pouvoir ici. Donc voilà, on commence avec vous, mes chers béliers. Donc je vais commencer avec le tirage pour les couples, ceux qui sont en couple. Et je poursuivrai ensuite avec le tirage pour les célibataires. J'ai déjà tiré les cartes à prime abord pour que la vidéo soit un peu moins longue. Donc voilà, alors on commence ici avec les messages des anges de l'amour. Donc on a, pour commencer, on a la carte de la tromperie, d'accord? Alors cette carte-là vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, d'accord? On commence avec cette carte. Ensuite, on a la carte du lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a la carte sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Donc, ce que j'ai l'impression ici, mes chers béliers, c'est que, soit vous ou votre partenaire, hein, peu importe, vous êtes en train peut-être de cacher une certaine situation, cacher quelque chose à votre conjoint ou conjointe, ou vice-versa, hein, c'est peut-être l'autre, votre partenaire qui vous cache quelque chose en ce moment. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est une question d'infidélité ici, hein. La carte de la tromperie ne veut pas nécessairement dire qu'il y a infidélité. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui est non dit, peut-être un mensonge, hein, un mensonge blanc ou un mensonge tout court, qui fait en sorte que l'autre personne peut peut-être ne pas se sentir à l'aise, hein, avec ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose, on vous a trompé d'une façon quelconque, ou bien vous trompez d'une façon quelconque votre partenaire. Par contre, pourquoi je vous dis que je n'ai pas l'impression que c'est une question d'infidélité, c'est parce qu'on a la belle carte ici de sentiments romantiques. Et on nous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si ça vaut la peine d'être vécu et que les sentiments sont authentiques, ce n'est probablement pas une question d'infidélité ici. Bien que ce n'est pas tout à fait exclu non plus. Par contre, on vous dit aussi de lâcher prise sur la situation parce que probablement qu'éventuellement, vous allez comprendre des choses, peut-être que vous allez comprendre la raison de cette tromperie, la raison de cette vérité non-dite, hein, et que vous allez passer l'éponge sur cette situation. Et je dis vous, mais ça peut être votre partenaire qui passe l'éponge par rapport à votre mensonge à vous, votre tromperie à vous. D'accord? C'est vice-versa. Alors, donc voilà, pour le début, c'est ce qu'on nous dit, hein, tromperie. Par contre, c'est de vrais sentiments. Alors, lâcher prise sur ça parce qu'éventuellement, vous allez comprendre certaines choses. On va essayer d'aller éclairer tout ça. Alors, par rapport à la tromperie, ici, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelqu'un qui regrette, hein, un geste qui a été posé. Il y a quelqu'un qui se pose la question, hein, peut-être, est-ce que ça valait la peine de faire ça? Est-ce que ça valait la peine de... Mais on sent vraiment qu'il y a un côté de regret, ici, de ce qui s'est passé. Avec le roi de bâton aussi qui se présente, hein, parce que, vous savez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très bien assis, hein, sur son trône, qui est concentré sur un objectif. Alors, probablement, ici, l'objectif premier, c'était de créer un couple solide, hein, mais peut-être que la personne d'entre vous, que ce soit vous ou l'autre, avait peur de dire cette vérité, de peur de perdre l'autre ou de peur de perdre la considération de l'autre, ici, hein, parce que votre objectif, c'était de faire en sorte que votre couple soit solide, d'accord? Alors, vous savez, c'est jamais bon de garder des choses pour soi dans un couple, hein, parce que, finalement, au final, on vient toujours à connaître la vérité. Alors, oui, si vous regrettez sincèrement ou si l'autre regrette sincèrement, vaut mieux en discuter plutôt que de laisser aller cette situation-là, parce que le malaise va finir par grandir, hein. On va essayer d'éclairer un petit peu plus pour... pour, euh, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que vous regrettez ou qu'est-ce que l'autre regrette dans cette situation-là ou... Euh... Qu'est-ce qui peut en ressortir de cette situation? Alors, voilà, on me donne deux belles cartes, ici. Donc, voilà, hein, on a vraiment... OK. Alors, vraiment, c'est quelque chose que, euh, que l'autre, que la personne regrette, hein, que ce soit vous ou l'autre, que la personne regrette, euh, parce que la personne se rend compte, en fait, que, en faisant, peu importe ce qu'il a commis comme faute, euh, en faisant cela, euh, elle se rend compte que ça a blessé des gens, ça a pu blesser des gens, même si vous n'êtes pas au courant, peut-être que ça vous a blessé d'une façon quelconque, mais on sent que, voyez-vous, on a le 5 d'épée, on a le 5 de coupe, on sent qu'il y a des regrets, mais on sent aussi que la personne tire le son de cet événement-là. D'accord? Le 5 d'épée vient nous dire ça, qu'on va tirer le son de cette expérience, et aussi, on va faire les efforts, hein, nécessaires pour comprendre mieux les choses, pour, euh, pour étudier la situation, hein, pour mieux faire la prochaine fois. D'accord? Alors, c'est ce dont on nous parle ici. Au niveau du lâcher-prise, bien, justement, on a le pendu et on a la lune. Alors, oui, je suis certaine, peut-être que vous avez des peurs secrètes, parce que vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre couple, hein, il y a quelque chose qui a peut-être changé. Alors, vous avez peut-être, à l'intérieur de vous, des peurs secrètes, mais on vous dit ici d'essayer de nettoyer vos idées, nettoyer, lâcher prise sur la situation, nettoyer ce qui est en train de se passer dans votre esprit, parce que vous avez quand même une relation solide, hein. Alors, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, vous allez réussir probablement à faire la lumière là-dessus éventuellement. Ce n'est pas pour maintenant, mais éventuellement, la lumière probablement sera faite là-dessus, et vous allez pouvoir éclairer cette situation-là, parce qu'on nous dit ici avec le pendu d'essayer de voir les choses autrement. On vous demande de lâcher prise et on vous demande de voir les choses autrement, de ne pas penser nécessairement que la relation va mal, même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein, qui se passe présentement. Soyez patient, lâchez prise, laissez retomber la poussière. Éventuellement, on va, vous allez peut-être, vous allez comprendre, hein, grâce à l'amour que vous allez donner à votre partenaire, grâce à l'amour que votre partenaire va vous donner, vous allez réussir à surmonter cette situation-là ici. D'ailleurs, au niveau des sentiments romantiques, bien, on nous dit justement que vous travaillez fort tous les deux, hein, pour que cette relation-là fonctionne très bien, même si votre partenaire, soit vous ou votre partenaire, vous êtes un personnage, une personne qui a peut-être de la difficulté à montrer ses sentiments, ou c'est peut-être votre partenaire qui a de la difficulté à montrer ses sentiments en profond, mais soyez assuré que votre partenaire tient à vous, soyez assuré que l'amour est présent. Nous avons le roi de coupe ici. Alors, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Les sentiments romantiques sont présents, les sentiments sont authentiques, sont dignes aussi d'être vécus, hein, comme le message des anges nous le disait. Alors, ne soyez pas inquiet pour votre couple ici, d'accord? Donc, mettez les peurs un peu de côté et continuez de travailler fort par rapport à votre relation, hein, continuez de travailler en équipe aussi avec l'autre, hein, sachant que l'autre vous aime beaucoup. et accueillez, et éventuellement, si l'autre personne se confie à vous, accueillez la personne dans son regret, parce qu'il ou elle aura tiré le son de cette expérience, d'accord? Alors, voilà, on va retourner, j'ai une carte ici au niveau, par rapport à l'aboutissement. Donc, c'est magnifique, hein, on a l'as de denier. Alors, pour moi ici, c'est éventuellement, il y aura peut-être une proposition, d'accord? Alors, ça conforme très bien avec votre tirage, parce qu'on voit ici que vous avez travaillé très fort pour mettre, pour avoir une relation solide, une relation impeccable, si je peux dire, hein. Vous avez aussi votre partenaire qui a beaucoup d'amour pour vous, et éventuellement, une proposition, probablement, va venir solidifier tout ça. Ça peut être une proposition de mariage, ça peut être une proposition d'affaires, ça peut être une proposition de cohabiter ensemble, ça peut être toutes sortes de propositions. On va essayer d'aller voir quel genre de propositions. Alors, pour les béliers, au mois de juillet 2019, quel genre de propositions qu'on peut recevoir ici? Ouf, beaucoup trop de cartes. Alors, peut-être que vous allez recevoir beaucoup de propositions. Quel genre de propositions d'ici, on peut recevoir. Alors, voyez-vous ici, Alors, ça sera probablement une proposition, justement, de travailler en équipe. Alors, peut-être, je ne sais pas si votre partenaire, ou bien vous, vous avez une entreprise, ou quoi que ce soit, mais ça sera, il y aura une proposition de travailler en équipe ici, hein, de grandir ensemble, de comprendre des choses ici, ensemble. Ça peut être une proposition de mariage aussi, parce que travailler en équipe dans un couple, bien, c'est ça, hein, c'est le mariage, en fait, c'est un travail d'équipe, c'est un travail que l'on fait ensemble, hein, essayer de trouver l'équilibre ensemble, mais justement, on a la carte de l'empereur ici. Donc, l'empereur, c'est ça, c'est la recherche d'équilibre ici, de solidifier les fondaisons, hein, d'une relation. Alors, on a le roi de coupe, hein, qui a beaucoup d'amour, même si vous ne le voyez pas dans la démonstration, mais l'amour est là, et on veut probablement concrétiser des choses avec vous, on veut probablement vous proposer un travail d'équipe, un mariage ou quoi que ce soit, hein, mais avec vous ici. Alors, vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, mes chers amis béliers. Les choses vont rentrer dans l'ordre, et finalement, vous allez probablement connaître le fond de l'histoire ici, mais sachez que, sachez pardonner, parce qu'on sent vraiment la sincérité de la personne, on sent vraiment que la personne aura tiré le son et aura compris des choses ici, d'accord? Alors, on va retourner les cartes de l'oracle lumière pour donner un petit peu plus d'éclaircissement sur votre tirage ici. Alors, on a d'abord la carte, voilà, on a la carte de l'intelligence, wow, et la carte de l'enfant ou la naissance. Alors, vraiment ici, d'abord, premièrement, avec l'intelligence, on vous demande ici d'avoir, dans cette situation-là, de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Alors, oui, vous aurez peut-être un moment où vous allez vous sentir peut-être déstabilisé, où vous allez vous sentir, sentir comme s'il y a quelque chose qui se passe sans savoir exactement c'est quoi. Vous sentez que quelque chose ne se passe pas, ne tourne pas rond comme à l'habitude, mais on vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici, parce que, c'est-à-dire de faire taire plutôt vos peurs ici, de nettoyer votre mental ici, de lâcher prise sur la situation, de voir la situation autrement, et de faire confiance en l'amour dans votre couple ici. Et finalement, vous avez enfant et naissance. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être un projet aussi d'enfant à venir bientôt. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Comme ici, on vous propose... Ici, c'est quelque chose de nouveau avec l'as de Denis. Alors, peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau. C'est peut-être de travailler en équipe au niveau d'une entreprise. C'est peut-être aussi d'emménager ensemble. C'est peut-être aussi un mariage. Alors, il y a vraiment quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau ici pour vous. D'accord? Alors, c'est un très beau tirage pour vous, mes chers béliers, qui êtes en couple. La seule chose que vous devez faire ici, c'est vraiment de lâcher prise sur la situation, de faire taire vos craintes, vos peurs, et de ne pas nourrir justement ces craintes ou ces peurs-là dans votre tête. D'accord? Alors, voilà pour... pour les béliers qui sont en couple. Alors, c'est un très, très beau tirage. Maintenant, on va faire le tirage pour les célibataires. Alors, j'ai déjà brassé les cartes aussi pour vous, les chers célibataires. C'est... Il faut que ça soit moins long, la vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais mettre les cartes, le message des anges de l'amour ici. Hum! On a sensiblement les mêmes énergies ici que dans le tirage de ceux qui sont en couple. Alors, pour commencer, le message des anges de l'amour pour vous, les célibataires, on commence avec la carte de traiter les problèmes familiaux. Alors, ça, c'est très important. Traiter les problèmes familiaux, ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, si vous espérez rencontrer quelqu'un, si vous espérez faire... avoir une relation avec quelqu'un, peut-être tout simplement qu'on vous dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt en ce moment. Il y a des choses que vous devez régler dans votre famille, auprès de vos parents, de votre famille, pour pouvoir vous assurer une vie amoureuse agréable, une vie amoureuse saine ici. Parce que tant et aussi longtemps que ces choses-là ne seront pas réglées, vous allez toujours avoir des difficultés au niveau de vos relations. D'accord? Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, voilà. Donc, vous savez comme moi que dans une relation, on traîne un peu avec nous le bagage ou le fardeau de notre vécu, parfois difficile. Alors, s'il y a des choses à régler avec vos parents, c'est le temps de le faire maintenant pendant que vous êtes célibataire pour ne pas traîner ce fardeau-là dans votre relation. Peut-être que ce serait bon d'envisager peut-être de faire quelques séances en thérapie peut-être pour vous aider. Soit des ateliers aussi sur l'amour de soi, l'estime de soi, peu importe ce qui va vous aider à pardonner à vos parents. Ensuite, on a la carte chimie. La carte chimie, elle vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. D'accord? Alors, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous fait battre votre cœur. Peut-être que vous êtes tombé dans l'œil de cette personne aussi. Et donc, il y a peut-être une certaine attraction présentement sans toutefois avoir été plus loin dans cette relation-là. Vous avez quelqu'un en vue. Quelqu'un vous a aussi en vue probablement. Mais, on vous dit, on vous quand même, on vous prévient de faire attention ici. On va le voir un petit peu plus loin avec les cartes qui vont venir expliquer des choses ici. Mais, tout d'abord, je vous dirais vraiment de vous concentrer sur le fait de traiter les problèmes du passé, les problèmes familiaux. Et, finalement, on termine avec la carte très bientôt. Et on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez. afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, quelque chose se profile probablement très bientôt pour vous. Mais, et pourquoi très bientôt? Parce que vous avez encore quelque chose à travailler, quelque chose à régler ici. D'accord? Donc, le fait d'être célibataire maintenant, ça vous permet d'accorder le temps nécessaire, l'énergie nécessaire et de vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à régler, ce que vous avez à traiter avant de pouvoir penser avoir une relation amoureuse qui sera saine. D'accord? Donc, ça, c'est pour commencer votre tirage. Maintenant, on a ici pour le fait de traiter les problèmes familiaux. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être dans l'illusion de penser que les choses vont se régler d'elles-mêmes, qu'éventuellement, vous n'avez qu'à mettre un scotch sur la blessure et que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Vous avez probablement un problème avec la figure paternelle, peut-être avec votre père ou la personne qui a servi de figure paternelle dans votre vie. Et peut-être que cette personne-là était très contrôlante avec vous, l'empereur, c'est un personnage qui a beaucoup de contrôle, qui a beaucoup d'emprise, qui sait ce qu'il veut, qui demande et qui exige. Alors, probablement que vous avez ce problème-là avec votre père ou la personne qui vous a servi de figure paternelle, qui a peut-être été beaucoup trop exigeant avec vous, qui vous a donné l'impression de n'être jamais assez. alors ça, c'est quelque chose de très très important à régler parce que ce problème-là ne va pas se régler tout seul et probablement et bien souvent dans les relations, vous attirez ce que vous voulez fuir. Alors, avant de penser à avoir une relation avec quelqu'un, ce problème-là doit être réglé parce que vous allez traîner ça dans votre relation. Vous allez probablement attirer une personne qui va agir ou réagir de la même façon que cette personne-là, que votre père ou la figure paternelle. Donc, faites attention à ça parce que vous aurez peut-être toujours de la difficulté à avoir de l'estime de vous-même. Vous allez toujours peut-être être dans la soumission et vous allez sentir de grandes frustrations dans vos relations. Alors, ne restez pas dans l'illusion que les choses vont se régler d'elles-mêmes. D'accord? Vous avez un travail à faire ici, un travail de guérison à faire ici et ça, c'est très important pour avant de commencer une relation amoureuse. Ici, pour la carte chimie, justement, tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention d'être prudent ou prudente, tout simplement parce qu'on sent qu'il y a ici, il y a encore une fois comme avec les couples, une vérité non-dite ou bien une forme de trahison ou peut-être une certaine jalousie, même si vous êtes attiré par quelqu'un ici, vous avez beaucoup de chimie avec cette personne-là, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'attraction pour la personne et la personne a beaucoup d'attraction pour vous peut-être, mais soyez prudent essayez d'apprendre à connaître davantage cette personne-là en profondeur, soyez, posez beaucoup de questions, posez, demandez-vous si cette personne-là correspond vraiment à ce que vous recherchez, posez des questions dans l'entourage de cette personne-là pour arriver à connaître mieux cette personne, posez-lui directement des questions, lui ou elle, des questions pour savoir exactement quel genre de personne c'est aller dans les détails, aller en profondeur parce qu'on sent ici peut-être que la personne n'est pas ici pour les bonnes raisons avec vous, d'accord? Alors, même si vous avez une grande attraction, une grande chimie avec cette personne, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, d'accord? Ça peut l'être éventuellement, mais le travail que vous avez à faire, c'est vraiment d'aller connaître cette personne-là davantage, d'accord? Et avec la carte très bientôt, bien, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose, peut-être que vous avez justement des idées préconçues par rapport au couple, et c'est un peu en rapport avec ce qu'on a vu au tout début ici, d'accord? quand je vous disais que vous vivez peut-être dans l'illusion que les choses vont se régler d'elles-mêmes, que vous n'avez qu'à mettre un pansement sur votre blessure et que les choses vont se régler, bien, malheureusement, non, on vient de nous le confirmer ici, hein? Il y aura toujours un blocage, il y aura toujours quelque chose qui vous empêche d'avancer, et c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est souvent une personne qui s'est bandée les yeux, qui refuse de voir la vérité, qui s'est attachée elle-même, qui se met dans une prison elle-même aussi, hein? Voyez-vous, elle est entourée d'épées, hein? Donc, ça nous parle beaucoup du mental, de ce qui se passe dans votre tête, dans votre intérieur, hein? Et donc, vous êtes entourée d'épées, mais il y a beaucoup d'espace entre les épées. Si vous vouliez, vous dégager de cette prison-là, vous seriez aisément capable de le faire ici, d'accord? Donc, ce sont des idées que vous avez dans votre tête. Donc, il faut aller soigner, guérir, ces blessures du passé pour pouvoir vous libérer de cette charge-là, vous libérer de vos pensées limitatrices, sans peut-être ici, d'accord? L'exemple que je peux vous donner, c'est souvent les gens qui vivent cette situation-là vont se dire, bon, de toute façon, je préfère accepter une relation qui n'est pas tout à fait pour moi parce que je sais que je ne serais pas capable de trouver quelqu'un de toute façon qui correspond à mes critères. Alors ça, c'est un grave problème. Vous méritez l'amour, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous comble, vous méritez d'avoir quelqu'un qui répond à vos critères ici. Alors, et sortez de ces idées préconçues que vous ne recevrez jamais l'amour que vous méritez. Accordez-vous à vous-même l'amour que vous méritez, guérissez vos blessures et ensuite, vous allez être capable de vous libérer de ces choses-là. Et comment faire pour vous guérir de vos blessures, bien c'est ça, c'est d'aller toucher en profondeur la problématique en suivant peut-être une thérapie, en suivant des ateliers d'amour de soi, d'estime de soi, peu importe, cherchez quelque chose qui va vous aider à vous libérer. Parce que non seulement vous méritez l'amour, mais vous êtes une personne qui est capable de donner beaucoup d'amour aussi. Vous avez ici la reine de Denis qui est très, un personnage très protecteur. Donc probablement que vous êtes quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup de vous-même, quelqu'un qui est prêt ou prête à faire tout en son pouvoir pour que votre environnement soit des plus agréables aussi. Alors donc, plutôt que de donner tout de vous-même sans vous donner à vous-même, alors prenez soin de vous avant, prenez soin de votre environnement, de votre intérieur, de votre intellect, de votre cœur aussi, de vos blessures. C'est important de prendre soin de vous avant de penser de prendre soin d'une relation. Alors voilà. Et finalement, en carte d'aboutissement, bien justement, vous avez la tempérance, très belle carte, la tempérance qui vient vous dire ici, mes chers amis, guérissez vos blessures du passé. Trouvez votre équilibre, c'est important pour que vous puissiez jouir d'une relation saine, une relation confortable, une relation qui va vous permettre de vous élever, une relation où vous allez sentir la connectivité avec l'autre. Une relation où il y aura beaucoup d'échanges mutuels, qui ne sera pas une relation à sens unique. Donc vous avez vraiment besoin de guérir des choses ici. D'accord? Et finalement, la carte de l'oracle lumière qui va venir éclairer un petit peu plus votre tirage ici. Bien, écoutez, on ne peut pas s'en sortir. Vous avez vraiment, vraiment un tirage très clair ici et c'est la carte de la guérison, mes chers amis. Donc vous avez vraiment besoin de guérir des choses. Vous savez, parfois, on n'a pas envie de passer par les étapes qui nous obligent à aller ressasser des choses difficiles. Mais soyez certain que ces choses que vous avez vécues auparavant sont en vous. Elles sont ancrées en vous et elles dictent vos comportements. Alors, ne restez pas dans l'illusion comme ici de penser que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Vous avez un travail à faire. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être heureuse, combler aussi en amour, vous devez vous choisir et vous devez essayer de guérir vos blessures les plus profondes pour pouvoir mieux avancer dans votre vie sentimentale. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois-ci, le mois de juin 2019. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à la partager. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite un très beau mois de juin. Sachez en profiter, c'est l'été qui s'en vient, en tout cas, la belle température, donc profitez de ce moment pour pouvoir vous guérir, mes chers amis. Et pour certains, ceux qui sont en couple, lâchez prise sur certaines choses dans votre couple. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.